Pendant plusieurs décennies, la population de Siakakro, village situé dans le département d'Agnimbi-le-Cro, ont caressé le rêve de voir leur ménage être alimenté par le courant électrique. Et depuis quelques jours, ce rêve est devenu une réalité. Pendant la nuit, on peut travailler et on peut couper avec le courant, on ne pédale pas, ça fait plaisir. En tout cas, le courant est allumé, nous tous on est contents, on est terrestres. Nous même on ne savait pas qu'on allait voir le courant. Si elle gagne quand je la tais, je peux me débrouiller avec parce que je fais juillet, juillet et demi. Cette réalisation d'un coût de 110 millions de francs CFA et du conseil régional de l'Indénier-Guablé, en mettant sous tension ce village de 8000 âmes, le président du conseil régional a rappelé le projet de développement pour le bien-être de ses administrés. Il ne faut pas que pour des pathologies qu'on peut régler sur place, les gens aient à se déplacer sur 60-100 kilomètres avec les risques que cela comporte. Donc il y aura dans ces centres hospitaliers locaux là, une radiologie, l'ophtalmologie, un cabinet dentaire et puis une petite surgie. Tous les chefs-lieux des sous-préfectures qui auront chacun un collège et à terme nous allons programmer un collège dans les gros centres réculés. Des actions saluées et encouragées par le préfet du département d'Agnibileko qui invite les parents à scolariser les jeunes filles et à déclarer la naissance des enfants. Siaka Bomba demande aux populations de se mettre au travail afin d'assurer leur autonomie financière. Les populations ont exprimé la gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Elles ont émis le vœu de voir la fin des travaux de construction de la maternité et la réhabilitation de l'école primaire du village.